Moi, c'est un des meilleurs moments de ma vie, c'est clair. Hello. Hello, Cédric. Comment ça va ? Bien, et toi ? Oui, ça va. Pas trop tôt, 5h du matin ? Tranquille, la nuit a été courte, mais tout va bien. Écoute, moi, je vais t'y emmener au JO, 7500 km d'ici, pour que tu puisses remporter la médaille d'or au JO. 7500 km, ça va faire un long voyage quand même. Mais t'es l'habitude, non ? C'est mon quatrième, ouais. Ça reste toujours quelque chose d'unique. T'étais un peu plus nerveux au départ que ce matin, parce que là, je te trouve plutôt calme. Ouais, là, je sais à quoi m'atteindre, en fait. On a faim d'être là-bas, on a de grands objectifs. Au mois de mars, l'année passée, quand on a entendu que les JO allaient être postposés, c'était vraiment une grosse déception. Donc le fait d'avoir quelque chose qui nous a cassés, comme ça, dans notre élan, c'était compliqué à gérer. Mais t'en retire quelque chose de positif ? Ben, écoute, c'est à ce moment-là, moi, que ma petite femme est tombée enceinte. Donc, ouais, c'était quelque chose de très positif, même. Et donc, du coup, entre-temps, je suis devenu papa d'une petite fille. Ouais. C'est incroyable, ce moment où vous étiez tous sur le balcon de la Grand Place. Ouais, moi, c'est un des meilleurs moments de ma carrière, de ma vie, c'est clair. On a un peu peur qu'il y ait deux pelés, trois tendus, et qu'au final, on se retrouve juste en famille. Mais non, ce n'était pas le cas, il y avait vraiment du monde. Ouais, vous êtes un peu leur source d'inspiration, un peu leur héros olympique, là. Ben, pour certains, ouais. Donc, ça, c'est vachement cool, quoi. Au final, maintenant, on va être des coéquipiers, battaliers de réelles amitiés avec eux. Après tout ce que vous avez vécu, je suppose que... C'est sûr qu'on se voit quasiment tous les jours, toute l'année, on évolue ensemble, à la fois dans nos carrières sportives, mais aussi dans nos familles, dans nos potes, dans nos études. Donc, forcément, ça crée beaucoup de liens. Je suppose que les soirées d'after match, c'est sympa. Ouais, ouais. Je crois qu'on était une dizaine à faire la fin de soirée, à la fermeture de la boîte. Après, cette année, ça va être un peu différent, vu que maintenant, tu es papa, tu vas être un peu plus sage. S'il n'y avait pas le Covid, j'aurais fait des bonnes soirées là-bas aussi. C'est quoi ton rituel entre les entraînements et les matchs pour relaxer ? J'ai l'habitude de prendre des livres avec, mais au final, je ne les lis pas. Parce qu'on est toujours occupé. Tout le monde ! Voilà. Mais tu gardes un numéro, le numéro 10, qui est un numéro qui te porte chance et qui est important pour toi. Depuis que je suis jeune, ce numéro me suit un peu, et par chance, quand je suis arrivé en équipe nationale, le numéro était libre. Les nouveaux petits jeunes, là, au Red Lions, ils ne veulent pas prendre ton numéro ? Probablement que si. Parce qu'il y a les 10. C'est un beau numéro, quoi. C'est un beau numéro, oui. Mais ils n'ont pas de chance, je fais un peu de la résistance, quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi ta relation avec les nouveaux ? Quels conseils tu leur donnes ? Moi, ce que je dis toujours, c'est de prendre un maximum de plaisir et d'écouter. Chaque joueur a un petit peu sa vision des choses et a quelque chose à apporter d'une manière ou d'une autre. On dit souvent dans notre équipe qu'on veut laisser notre maillot à une meilleure place par rapport à l'endroit où on l'a trouvé, quoi. Moi, je te laisse partir. Je te souhaite vraiment bonne chance pour ces Jeux Olympiques. Et j'espère que tu vas revenir avec l'or. Merci. Salut. Salut. Now's the time.